Dans cette vidéo je voulais te parler des avantages d'être vidéomaker ou clipmaker mais on va dire que ça va être un peu plus large donc on va parler de vidéomaker je vais te donner quelques petits points et quelques avantages il y en a vraiment pas mal mais là c'est pour faire court donc je te donne vraiment les bons points qui me sont venus en tête alors premier avantage ça va être que tu vas avoir pas mal pas mal de temps libre pour profiter d'ailleurs tu vois à l'heure actuelle aujourd'hui il neige pas très loin de chez moi j'ai l'avantage moi d'avoir la montagne qui a 40 minutes de chez moi et la mer pas loin aussi donc du coup là il a neigé et tu vois c'est bien pour pouvoir faire des repérages ça veut dire que là aujourd'hui je suis en mode je regarde un peu comment ça se passe quand il neige ici pour pouvoir tourner un clip dès que je peux mais en tout cas en dehors de ça si tu vas pas faire de tournage et bien du coup tu as beaucoup de temps libre pour profiter tu verras que tu vas pas tourner des clips tous les jours tu vas peut-être en tourner un par mois au début quand tu vas commencer ou deux et ensuite quand tu vas commencer à tourner régulièrement tu vas en tourner peut-être un par semaine ou des fois même deux par semaine tu vois donc ça c'est vraiment voilà mais tu vas avoir vraiment pas mal de jours où tu vas avoir du temps libre et donc ça c'est vraiment un avantage tu vas avoir pas mal de temps libre pour profiter pour pouvoir faire même du montage pour faire tout ce que tu veux et donc ça c'est déjà un des premiers points deuxième avantage tu vas voir que dans ce milieu là tu vas avoir l'habitude de voyager c'est à dire quand tu vas commencer à avoir pas mal de clients tu vas commencer à tourner à droite à gauche certains plans et tout ça tu vas voir que tu vas te retrouver à aller faire des clips dans certains autres pays ou même dans d'autres villes de France enfin peu importe en tout cas ce qu'il y a c'est que tu vas voyager et donc ça ça va être un avantage et tu vas vite très rapidement connaître le voyage partir à droite à gauche commencer à t'adapter à certains délires de pays moi j'en ai fait vraiment pas mal les dernières années je suis allé beaucoup en afrique parce que j'ai fait pas mal de publicité là bas en afrique je suis allé aux états unis plusieurs fois je suis resté plusieurs fois à new york pendant pendant un petit peu de temps parce que justement je voulais développer le clip là bas bon après je suis parti un petit peu à l'arrache un petit peu en galère donc du coup il ya eu des des anecdotes pas mal mais en tout cas j'étais parti pour faire des clips carry là bas j'en ai fait quelques ans mais bon j'étais pas parti dans des bonnes conditions parce que c'était un peu galère au début pour moi et j'avais pas trop de fortune donc du coup je suis parti un peu à l'arrache j'étais dans le new jersey j'ai des gens et c'était un peu à l'arrache mais sinon je suis parti pas mal en afrique et j'ai fait d'autres pays en europe aussi donc tu verras que pour toi ça ça va être vraiment un avantage le fait de voyager donc tu vas voir que tu vas vite en prendre goût et tu vas vouloir voyager à chaque fois c'est là où d'ailleurs tu vas tester plusieurs lumières différentes dans des pays et tu verras que ça va être vraiment pas mal troisième avantage ça va être le fait d'avoir des revenus rapides parce que tu vas voir que quand tu vas commencer à tourner du clip ou même autre style de vidéo tu vas commencer en fait à avoir des plans et du coup c'est vrai qui va commencer à avoir tes premiers euros après ça varie c'est différent pour chacun mais vraiment tu vas voir que le fait de tourner en quantité de commencer à t'habituer à faire des tournages même si tu vas du temps libre c'est que tu vas commencer à avoir des plans à droite à gauche et tu vas commencer assez rapidement à faire des revenus après il faudra savoir calculer tes revenus ça c'est encore autre chose mais tu vas commencer à toucher tes premiers euros assez rapidement donc ça c'est vraiment un avantage tout en faisant quelque chose que tu kiffes d'ailleurs en parlant de revenus au début tu vas toucher du coup tes premiers tes premières prestations avec le clip ou avec d'autres styles de vidéos mais après tu verras que quand tu vas commencer à tourner pas mal de clips et tu vas commencer à tourner des personnes connues tu vas pouvoir avoir ce qu'on appelle les revenus ça sème alors ça c'est un complément de revenus qui est vraiment pas mal d'ailleurs je t'invite le jour où tu en as c'est vraiment de les calculs à l'année alors après c'est c'est jamais régulier parce que c'est des en fait c'est 4 4 virements qui arrivent dans l'année à peu près à chaque trimestre et donc ça c'est vraiment un bon complément de revenus c'est à dire que des fois si pendant un mois ou pendant 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 deux mois bon en général c'est rare mais pendant un mois tu n'as pas de clip et bien du coup tu vas avoir ces revenus là ça sème qui vont arriver alors après les revenus ça sème c'est quelque chose que tu vas calculer mais que tu vas calculer dans l'année sert par exemple tu vas regarder sur ton compte ça sème combien tu as touché entièrement dans l'année par rapport à tous les trimestres et ensuite quand tu vas voir la somme à la fin que tu auras calculé c'est ce que tu vas rediviser par mois et ça te donnera une somme donc c'est vraiment pas mal c'est vraiment un bon complément de revenus là ça sème mais après faut-il encore faire des clips avec des personnes connues évidemment avec des passages des passages en télé quoi sur des bonnes chaînes une autre compétence c'est aussi le fait de de savoir s'adapter rapidement et ça c'est intéressant parce que du coup c'est vrai que quand tu vas commencer à faire du clip tu vas voir tu vas avoir pas mal de galères au départ et donc ça va tout de suite te mettre dans le bain ça va tout de suite te mettre en mode à savoir freestyler rapidement et à trouver toujours des solutions et donc tu vas être dans des galères et donc du coup plus tôt tu auras des galères et plus tôt tu seras freestyler bien et donc du coup c'est ce qui va se passer quand tu vas tourner des projets vidéos autres que le clip ou même d'autres choses ça va te paraître facile en fait de pouvoir freestyler assez rapidement et donc ça en fait ça te met tout de suite dans le bain et ça te permet de savoir rebondir rapidement donc ça c'est vraiment au début quand on le fait on se dit ouais bon c'est un peu à l'arrache à droite à gauche mais au final tu vas voir que non parce que à force de le faire tu vas t'en rendre compte qu'en fait ça sert grave pour tout et pour tous tes plans donc voilà c'était quelques petits avantages que je voulais te partager avec toi donc là tu vois regarde comment il neige vraiment le top du top et donc si tu veux suivre mes prochaines vidéos je t'invite à t'abonner juste en dessous donc comme ça tu pourras regarder il ya vraiment pas mal de vidéos et ensuite si tu veux récupérer certaines formations tu as des formations qui sont juste en dessous dans la description donc tu vas voir et donc je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo à bientôt